Bonjour et bienvenue à tous dans le nouveau rendez-vous d'actualité. En juin 2019, le monstre sacré de cinéma français Alain Delon était victime d'un accident vasculaire cérébral. L'acteur émérite, qui célébrera ce 8 novembre, ses 85 ans, il y a quelques mois, son fils Anthony Delon donnait des nouvelles rassurantes dans un entretien pour le magazine Paris Match, assurant que son papa avait perdu, avec la période de confinement, 4 mois dans sa réduction et sa réadaptation. Quand ce ne sont pas ses fils Anthony et Alain Fabien Delon, c'est sa fille Anoushka qui donne de ses nouvelles. En mai 2019, c'est elle qui l'a choisie comme exécutrice testamentaire. Le mois suivant, elle faisait un navici. Un an après ce gros pipin de santé, la star de Guipard a fermé à l'aimieux, même s'il reconnaissait que c'est long dans une interview accordée à l'AFP en juin dernier. Elle avait rendu hommage à l'ancienne policière, devenu écrivain Roger Bourniche. C'est désormais au tour de son demi-frère, Alain Fabien Delon, d'en dire un peu plus sur l'état de santé de leur père. Interrogé par RTL, le jeune comédienne, récemment vu dans la série Grand Hôtel, rapporte des nouvelles rassurantes. « Je vais passer de trois trucs, comme quoi ça n'aille pas très bien. Mais non, c'est fou. Elle s'est améliorée. Il marche. C'est un homme d'un certain âge. On ne va pas se mentir, mais il va très bien », confie l'acteur de 26 ans. Après quelques tensions entre père et fils, Alain Delon suit désormais de très près la carrière de son Benjamin. Diffusé en septembre dernier sur TF1, Alain Fabien Delon confie au micro de RTL. « Oui, il regarde pour la série. Elle m'appelait avant et t'as pris pour débriefer. Elle était très contente de ça. » Quelle plus belle image pour illustrer cette complicité, dont il faisait aussi part en septembre dernier dans une interview pour la République du Centre. Alain Delon suit de très près la carrière artistique de son fils. Elle est également fière des réalisations de son fils. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires. Et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.